Quand on parle d'amour et de couple, est-ce que c'était mieux avant ? La réponse est oui, vous pouvez couper la vidéo, passer à autre chose. Mais le vrai sujet de cette vidéo, c'est pas tant de savoir si avant c'était beaucoup plus simple ou pas, c'est surtout de comprendre comment faire aujourd'hui pour trouver l'amour, le vrai, le véritable. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, ça coûte rien, ça fait que ces vidéos sont plus vues. Il y a aussi deux quiz en dessous, un s'appelle est-ce que mon couple va durer ? Le deuxième est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? Et pour finir, si vous souhaitez me contacter en coaching, il y a un lien juste en dessous. Alors, le cerveau humain est bizarrement fait et je dois parler de ça avant de parler du vrai sujet. On voit souvent le passé en rose. Il y a même un phénomène psychologique qui s'appelle la rétrospection rose. Les Romains avaient un dicton qui disait « memoria praetitorum bonum » ce qui signifie en gros « ce qui est arrivé avant et rappelé comme étant bon ». Donc depuis très longtemps, on sait que le cerveau humain voit le passé mieux que ce qu'il a réellement été. On a aussi ce qui s'appelle une mémoire sélective. En gros, c'est notre capacité à oublier le pire. Ça n'allait pas dans ton couple, vous vous êtes séparés. Quelques semaines plus tard, tu ne vois plus que le bon dans ce couple-là et tu as de la nostalgie par rapport à ça. Tu quittes un travail, ton chef était tyrannique. Quelques années après, tu te souviens juste des super collègues que tu avais et des bonnes pauses qu'à faire en ayant complètement gommé le fait que tu ne te plaisais pas là-dedans. On se rappelle d'une certaine période de notre vie par rapport à l'âge qu'on avait. Si par exemple, tu te dis les années 80, 90, c'était génial parce que tu étais jeune à ce moment-là, que tu avais moins de problèmes dans la vie, tu auras tendance à idéaliser cette période. Peut-être que les parents ont vécu d'autres choses. Il y a aussi des comparaisons sociales, comment est-ce qu'ils vivaient avant, comment est-ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a aussi des récits culturels. On a tendance à raconter ce qui s'est passé au travers des films par exemple qui peuvent venir enjoliver la réalité. Je suis désolé de parler de tout ça, mais c'est nécessaire pour comprendre le point de la vidéo aujourd'hui. On est obligé de passer par là, c'est comme ça, c'est les préliminaires. Alors, tu te compares à quand quand on dit oui, c'était mieux dans le temps. C'est ce que je pense aussi, c'est ce que tout le monde pense en réalité en France. Il y a plusieurs possibilités. C'est peut-être le temps de tes parents, selon l'âge que tu as. C'est peut-être aussi le temps de tes grands-parents ou c'est peut-être ce que tu vois dans les films. Tu vois par exemple des chroniques qui se passent dans des châteaux. Tu te dis waouh, à ce moment-là, l'amour avait du sens, c'était génial. On va reprendre ces trois indices-là avant de voir comment faire pour trouver l'amour aujourd'hui. Dans les films, est-ce que tu aurais envie réellement de vivre dans les années 1500, dans les années 1700 ? La vie n'était pas géniale à ce moment-là. Alors certes, on te le décrit dans les films comme quelque chose de très romantique, c'était juste l'enfer. Pour rappel, un nouveau-né sur quatre était non-vivant, par rapport au mot-clé YouTube, dans sa première année. Et un sur deux, un enfant sur deux atteignait l'âge de dix ans. C'était des périodes qui étaient extrêmement dures. La vie n'était pas chouette à ce moment-là. Mais dans les films, on te le raconte avec beaucoup d'emphase et beaucoup de romantisme. Tout en oubliant que quand t'envoyais tes enfants à l'école, t'avais un risque qu'ils n'en reviennent jamais. Que les filles soient abusées, que les enfants soient... Bref, tu vois tous les mots que je peux pas mettre sur YouTube aujourd'hui. Donc l'amour était mieux avant, jusqu'à une certaine période, en tout cas, non pas vraiment. On peut parler, si on se rapproche de nos propres dates d'existence aujourd'hui, éventuellement de la vie de nos grands-parents. Selon notre âge, moi, mes grands-parents, ils ont vécu la guerre, ou l'entre-deux-guerres, ou l'après-guerre. Il n'y avait pas encore aussi la révolution industrielle domestique. C'est-à-dire qu'en gros, le quotidien était une sacrée corvée. C'était une tannée. Il fallait aller, comme mes grands-parents, au puits, ou à la fontaine du village pour laver les vêtements. C'était des vies qui étaient plutôt dures. Mon grand-père avait trois métiers, un en journée, un soir et un à nuit. Quand il te raconte qu'ils se sont aimés toute une vie, etc., il n'y avait pas trop le choix, il fallait déjà survivre. Ça signifie que ce à quoi on fait référence, finalement, de cette vie amoureuse géniale, c'est probablement, et encore une fois, selon ton âge, peut-être celle de nos parents, ceux qui étaient dans les Trente Glorieuses. Leur niveau de vie a augmenté de manière extrêmement rapide. Ils se rencontraient, à l'époque, dans un groupe d'amis, ou alors encore à leur travail. Le samedi soir, ils prenaient leur voiture, il n'y avait aucun radar, aucun flash. Ils pouvaient boire autant qu'ils voulaient, rentrer n'importe comment. Il y avait très peu de contrôle. Ils avaient des amis dans la vie réelle. C'est fini, pas comme aujourd'hui, là. Ils pouvaient aller au cinéma, inviter l'autre pour quelques francs. Ça ne coûtait vraiment pas grand-chose. Ils pouvaient les emmener au restaurant, parce qu'encore une fois, ce n'était pas très cher non plus, partir en voyage. Une époque où s'acheter une maison n'était pas un sujet. Pour rappel, les emprunts sur 25 ans, c'est quelque chose qui est récent. Aujourd'hui, ça ne vous choque plus. Si je vous dis qu'on achète une maison sur 25 ans, vous dites oui. Depuis le 1er janvier 2024, il est possible de dépasser la durée d'endettement maximale de 25 à 27 ans pour un crédit immobilier. Et waouh, bonne nouvelle. Tu peux emprunter sur 30 ans pour t'acheter ton appartement aujourd'hui. Tu aurais dit ça dans les années 80, ça n'avait aucun sens. C'est même personnes qui ont acheté leur logement pour 3 fois rien qui aujourd'hui ont fait un fou à 10 sur le prix d'investissement. Une société en pleine croissance qui pouvait aussi faire des blagues déplacées sans risque, je ne dis pas que c'était une bonne chose. Mais en effet, il y avait une vie qui était extrêmement simple à l'époque des prix abordables. Mais les années 80, c'est aussi des infidélités. Il y avait quelque chose qui était globalement admis, que l'autre aille voir ailleurs, pas partout. Mais comme tu étais plutôt coincé dans un couple à ne pas trop oser divorcer par rapport aux enfants, qu'on s'entende. Le divorce existe depuis bien plus longtemps. Mais socialement, on faisait un effort pour rester un petit peu ensemble quand même à l'époque. Alors à la maison, on ne se parlait pas, puis chacun allait voir ailleurs, surtout papa en général. Le même papa qui pouvait faire ce qu'il voulait sans qu'on le sache. Tu avais des téléphones fixes, à l'époque, aucun réseau social. Il pouvait te dire, je finis tard ce soir à mon travail. Tu n'avais aucun moyen de vérifier là où il était. Tu n'aurais même pas pu trouver le nom de la menthe en question parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Des parents qui avaient aussi une vie très simple. Quand tu avais un enfant, tu l'envoyais faire un tour dans la rue avec son vélo. Il ne se posait pas beaucoup de questions. Tu grandissais avec le quartier. Allez mes enfants, prenez votre vélo, partez. Est-ce que tu as souvenir d'avoir fait des choses avec ton père ? Alors encore une fois, selon ta génération, aujourd'hui on est dans une génération où on donne tout à nos enfants. Mais à l'époque, si tu as à peu près mon âge, pose la question à tes amis, est-ce que vous avez des souvenirs d'avoir fait des activités avec votre père ? Éventuellement tes copains t'en citeront un ou deux. Peut-être une soirée au cinéma, éventuellement une activité, mais tu as peut-être un, deux ou trois souvenirs. Ton père, il n'était pas tellement là pour les enfants. Il rentrait le soir, il prenait son journal et ça suffisait. Pourquoi est-ce qu'on est une génération traumatisée aujourd'hui ? Parce que ces boomers ont traumatisé des enfants et de la planète. Attention, je ne dis pas que c'était consciemment qu'ils ont fait ça exprès, mais c'est vrai que c'était une période qui était folle pendant 30 ans en France, plein emploi, tout fonctionnait bien, il était super heureux, tout se passait bien. Pollution, je n'en parle même pas, ils ne la connaissaient pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus difficile ? Oui, évidemment. Bien sûr que c'est plus compliqué. Alors, ce qui est assez ironique là-dedans, c'est qu'on a tout pour que ça se passe de manière plus simple. Des applications de rencontres, en quelques clics, tu peux rencontrer n'importe qui et bizarrement, ça ne marche pas. On a déjà parlé dans d'autres vidéos. Tu es beaucoup plus aidé au quotidien par tous tes outils électroniques et informatiques et pourtant, la vie est plus compliquée. On a aussi la chance de pouvoir divorcer aujourd'hui quand ça ne va pas. A l'époque, ça ne marchait pas mais on devait rester ensemble. Donc, il faut aussi mettre la chose dans son contexte. Pourquoi c'est plus dur aujourd'hui de rester en couple ? Parce qu'il y a une question de mauvais environnement. Je parle vraiment de la France aujourd'hui. On est dans une crise économique qui rend les choses très compliquées. On est dans de la pollution, on est dans du stress, on est sur un Internet qui a mal réparti les richesses. La majorité deviennent très pauvres, une poignée touche plus que le PIB d'un pays. C'est-à-dire que des humains qui touchent plus qu'un pays sur Terre. La machine, l'informatique a pris le dessus, un peu comme dans tous ces films futuristes, dans toutes ces dystopies. Tu as tous ces écrans dans ton quotidien qui te microdossent quotidiennement, ta dopamine, qui te montre un monde merveilleux où tout le monde est beau, où tout se passe bien, où encore du drame. Et tout le monde devient scotché dessus. Va au restaurant, va voir un groupe d'amis, regarde ce qu'il se passe. Ils sont tous, tous, tous devant leur téléphone. Pour bien comprendre le point aujourd'hui, imagine des animaux stressés dans de la pollution. Est-ce que ces animaux vont se reproduire ? Imaginons des singes dans une cage dans laquelle tu mettrais beaucoup de bruit, beaucoup d'écrans, beaucoup de pollution. Est-ce que tu peux imaginer que ces singes se reproduiraient ? La réponse est non. Paris est une ville fascinante. C'est la ville, on parle de la ville de l'amour. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, dans la ville de l'amour, c'est là où on a le plus grand taux de divorce. C'est aussi là où il y a le plus de célibataires. C'est aussi là où on a le plus de mal à rencontrer quelqu'un. Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'est appelée la ville de l'amour ? Parce que dans les années 1930, des auteurs ont décrit cet endroit comme étant extrêmement romantique. 1930 n'est pas aujourd'hui. Même s'il y a des vestiges d'un endroit romantique, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Paris soit réellement la ville de l'amour lorsqu'il y a un taux de divorce gigantesque. Ça ne marcherait pas. En Amérique, c'est pareil. Il y a eu un sondage, ils ont étudié les statistiques. New York a été élue la pire ville des Etats-Unis en matière de rencontres. C'est un sondage qui n'est pas très vieux. On est encore dans des endroits où il est compliqué de se rencontrer. Beaucoup de stress, un coût de la vie qui est gigantesque, beaucoup de pollution. Comment tu fais pour te laisser aller à l'amour quand ton quotidien, c'est déjà de survivre dans quelque chose de compliqué ? Alors quand tu écoutes ça, tu pourrais me dire Antoine, j'ai bien compris qu'on ne va pas dans le bon sens de l'équation et que c'est foutu, qu'on ne rencontrera jamais personne. Attention, ce n'est pas ça que je dis aujourd'hui. Je dis que c'est devenu compliqué. Je dis que les écrans, internet ont ruiné une grande partie de nos relations amoureuses. Je dis que le stress, la crise économique a pas aidé au fait qu'on puisse se retrouver. Mais ce ne sont pas des généralités. En gros, ce n'est pas parce que l'environnement devient compliqué que ça devient impossible. Toi, ton projet aujourd'hui, c'est quoi là-dedans ? Est-ce que c'est de survivre ? Est-ce que c'est d'accepter de se dire écoute, comme ça ne marche pas pour moi, c'est foutu pour toujours. Ça ne marchera jamais. Si ton projet, c'est l'abandon, je te laisse faire. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas abandonné là-dedans. Il y a plein de gens qui ont décidé que l'amour était la chose la plus importante de leur vie. L'amour existe toujours, il n'a jamais disparu. Certains l'ont perdu dans notre société. Certains abusent, par exemple, des applications de rencontres pour faire n'importe quoi, hommes ou femmes. Certains ont profité, certains séduisent, certains te ruinent le cœur, certains vont de coups d'un soir en coup d'un soir. Certains rentrent dans des relations pour te prendre ton argent, pour te ruiner ta vie, pour que tu sois aussi gris qu'eux à la fin. Il faut comprendre qu'on est dans un modèle qui est devenu libre on peut choisir ce qu'on veut. Il est légal, il est même socialement accepté aujourd'hui d'avoir un coup d'un soir chaque soir de l'année. Dans le temps, ton village, ta communauté, t'aurais dit que c'était pas très bien. Aujourd'hui, parce qu'il y a un peu moins la foi, parce qu'on se surveille moins, parce qu'on est chacun isolé, chacun fait ce qu'il veut. Et ça, il faut l'accepter. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais l'amour existe. Dans ce modèle libre, il y a aussi des gens qui ont choisi l'amour. J'ai beaucoup de clients qui m'appellent qui cherchent ça, qui ont choisi ça. Et la réelle question importante dans un monde qui part en vrille, c'est qu'est-ce que tu prônes aujourd'hui ? Est-ce que tu prônes la gentillesse, la bienveillance, l'amour ? Ou est-ce que tu acceptes que ce monde parte en vrille en disant « De toute façon, c'est foutu, je vais me conformer aux autres. » Parce que ce sera plus simple d'être un peu merdique comme tout le monde, je vais accepter d'être merdique. Ou est-ce que tu dis « Non, au contraire, moi j'ai toujours ce projet, j'ai toujours cette foi en moi, je veux trouver l'amour et j'y arriverai. » Ou alors je suis en couple et je ferai les efforts. À quel point ce projet de trouver l'amour est important pour toi ? À quel point ça a du sens ? J'ai beaucoup de mes amis, je suis beaucoup de mes clients qui quittent par exemple Paris en se disant « Cet endroit n'est pas propice à rencontrer l'amour, à avoir des relations saines et stables là-dedans. » Alors encore une fois, je ne généralise pas Paris, mais ils disent par exemple que se retrouver dans un petit village, ou dans une ville plus petite, sera probablement plus propice à avoir une vie calme et avoir une vie amoureuse accomplie. Où est-ce que tu places ce projet dans ta vie aujourd'hui ? Je t'ouvre juste des pistes de réflexion par rapport à ça. Je ne te donne pas toutes les réponses parce qu'elles dépendent de chacun. Et à quel point l'amour est important ? À quel point tu vas retrouver la foi et le courage de le faire et aussi de le dire parce que ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, je conscientise que je veux de l'amour, que j'y crois toujours, que c'est important pour moi après ça, je vais le verbaliser, je vais le dire aux autres, je vais le prôner. Pour moi, l'amour est important. Je cherche un homme de qualité, je cherche une femme de qualité. C'est aussi parfois voir que certains ont perdu la foi et peut-être un peu moins traînés avec eux. Je parle de foi, il n'y a rien de religieux aujourd'hui, mais perdre la foi en l'amour et se dire peut-être moins traîné avec eux, peut-être plus traîné avec des gens qui ressemblent à mes valeurs. Je prône des valeurs, je vais traîner avec des gens qui ressemblent à mes valeurs. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura inspiré et je vous rappelle qu'il y a mon programme qui s'appelle Rencontrer des hommes de qualité en 90 jours, c'est juste en dessous. Salut à tous, bye et j'ai hâte de lire vos commentaires.